Prions ensemble. Père, nous te remercions pour notre séance ce soir. Nous prions que tu ouvres notre entendement pour comprendre et nous, Seigneur, à connaître et à être et à cerner ce que tu nous révèles. Nous prions que ceci fasse partie de nos vies et nos habitudes et notre expression en l'obéissant à ta parole au nom de Jésus. Merci pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Nous sommes en Somme 133. Le verset 1. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. L'unité. C'est comme l'huile précieuse. Qui répandue, Somme 133, verset 2 maintenant, répandue sur la tête, descend sur la barbe. Sur la barbe d'Aaron. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Cette unité est comparée à l'anxion, comparée à la rosée de l'Hermon, qui est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là, en ce lieu où l'anxion, ou l'huile d'unité, l'huile d'unité, et à ce lieu où se trouve la rosée de sang, C'est là que l'éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La vie éternelle. La vie pour l'éternité. C'est la vie éternelle. En considérant ces versets, il semble être des versets familiers, mais il y a beaucoup dans chacun de ces versets. Aider l'unité, la communion, de l'amour, de la vie d'ensemble, parmi les frères. Elle est qualifiée par deux objectifs. Elle est agréable. Mais il y en a, il y a des choses qui sont agréables, qui ne sont pas plaisantes. Parfois, le médicament est agréable, mais il n'est pas doux. Il n'est pas plaisant, il n'est pas doux. Vous vous forcez à le prendre. Mais aidez. Là, nous parlons de l'unité, et de la communion, et de la vie d'ensemble, et de l'unicité des frères. Mais premièrement, elle est agréable. Non seulement qu'elle est agréable, elle est douce. Il y a des choses qui donnent du plaisir, mais qui ne sont pas bonnes. Qui ne sont pas bonnes pour notre vie spirituelle. Qui ne sont pas bonnes pour notre santé. Qui ne sont pas bonnes pour notre vie morale et pour notre avenir. Elles peuvent être agréables pour la chair, mais elles ne sont pas bonnes, en définitive. Mais dites que quelque chose est agréable, et qu'au même moment, elle est douce, agréable, plaisante, cette chose est isolée comme quelque chose de spécial, quelque chose d'unique, comme quelque chose que vous ne dépassez pas tout le temps. Maintenant, il nous présente cela comme une surprise. Oh, qu'il est agréable. Qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble, dans l'unité. Alors, il dit qu'il y a une illustration. En regardant toute la nation d'Israël, en regardant toute Israël, il y a quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel, d'indispensable parmi eux. Le ministère du sacerdoce et la place d'Aaron en Israël. Alors, il devait expier pour leurs péchés, il devait les représenter devant le trône de Dieu. Il devait aussi faire des sacrifices, parfois qui avaient une plaie. Il ne pouvait se passer du ministère du service du sacrificateur. Alors, l'unité, la communion et la vie d'ensemble est comme le ministère d'Aaron. Et c'est comme l'huile précieuse qui répandit sur sa tête. Et il parle donc de l'illustration ici de l'unité. Maintenant, il dit, non seulement cela, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête sur sa tête, qui descend sur sa barbe, sur son visage, sur sa barbe, sur la barbe d'Aaron. Il dit qu'il couvre tout le corps, la bonté dont nous parlons, la douceur dont nous parlons, et le caractère indispensable dont nous parlons, c'est pour tout le corps de Christ, de la tête jusqu'aux pieds. Et il a fait tout. Maintenant, il dit, c'est comme la rosée, c'est-à-dire la rosée qui descend du ciel et qui va rafraîchir la végétation, qui rafraîchit tout autour. Et il dit, quand il n'y a pas de rosée, ça n'y aura pas de pluie. S'il n'y a pas de rosée, il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura la sécheresse, il n'y aura la chaleur. Il n'y aura donc le déconfort. Alors, l'unité, c'est comme la rosée qui vient de la montagne élevée. C'est pourquoi il m'a parlé de l'hermonde ici, qui descend sur les montagnes. C'est pourquoi il parle des montagnes de Sion. Et il dit, que nous soyons relevés comme une montagne, ou que nous soyons comme des collines de Sion, c'est très important. Elle est indispensable, irremplaçable, cette unité, dans chaque vie. L'unité, oh, comment elle donne de profit à chacun de nous. C'est ce dont il parle ici quand il dit, oh, qu'il est agréable, qu'il est important, et qu'il est essentiel, qu'il est indispensable, et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Dans l'unité, parce que c'est là où Dieu, en réalité, envoie la bénédiction. Alors, ce soir, nous considérons le thème, le profit céleste de l'unité parmi les vrais croyants. Parmi les vrais croyants. Le profit céleste de l'unité parmi les vrais croyants. Quand vous parcourez la Bible, vous voyez, il y a des faux frères, des faux croyants. Dans la famille de David, il dit Amon, il y a Absalom. Ce n'est pas tout le monde qui se trouve là-bas qui agit comme des frères. Il y a les vrais croyants. Et quand vous venez dans l'église, le corps de Christ, vous verrez également qu'il y a des faux frères. L'apopola dit, oh, j'ai été en péril, Dieu la met en péril, de la part des brigands, parmi mes concitoyens, en péril parmi les faux frères. Il y a les vrais frères. Alors, parmi ces vrais frères, il y a donc le profit céleste de l'unité. Le profit céleste de l'unité parmi les vrais croyants, les vrais frères. Trois points à considérer. Premièrement, l'unité agréable à travers l'amour durable. L'unité agréable à travers l'amour durable. Deuxième point, l'unicité précieuse de l'excellence du leadership. L'unicité précieuse de l'excellence du leadership. Quand il nous présente, Daron, il parle de son leadership. Il parle de sa position. Il parle de son exaltation. Et il parle également des qualités essentielles de son ministère dans le pays d'Israël. Deuxième point, donc, l'unicité précieuse de l'excellence du leadership. Troisième point, l'utilité perpétuelle. L'utilité perpétuelle. Nous disons le mot perpétuelle parce que la rosée est là dans l'Ancien Testament. Au temps de Gédéon, quand il a mis, donc, il faisait le test avec l'Éternel. Au temps de David, la rosée était toujours là. Quand Saïl était mort et son fils était mort, il y avait aussi la rosée qui tombait sur eux. Quand vous regardez le cultivateur dans le champ, il y a la rosée. Dans le Nouveau Testament, il y a la rosée. La rosée est toujours là aujourd'hui. Dans la nuit, la rosée tombe sur la végétation et sur la forêt et rafraîchit tout. Il ôte, elle ôte, la rosée ôte, la sécheresse et la chaleur. C'est pourquoi nous parlons que c'est perpétuel. L'utilité perpétuelle jusqu'à la vie éternelle. Parce qu'il envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Revenons au premier point. Le premier point, donc, l'unité agréable à travers l'amour durable. L'unité agréable à travers l'amour dura, verset 1, en Somme 131. Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Nous voulons conseiller, donc, premièrement, transformer pour l'unité. Nous étions des pécheurs. Nous sommes venus à la croix. Nous sommes devenus des frères et sœurs du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes devenus membres de la famille de Christ. Nous sommes devenus frères. Et c'était par la transformation. Et cette transformation n'est pas pour nous. Nous a mené à être isolés, seuls. Oh, j'ai eu la grâce. Je suis sauvé. Je suis sanctifié. Je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai la Bible. Elle est complète. J'ai un pasteur. J'ai une église. J'ai tout. Maintenant, en isolation, je peux vivre tout seul. Je peux venir à l'église tout seul. Et avoir tout ce dont j'ai besoin du royaume. Et aller au ciel. La Bible dit non. Nous sommes transformés pour l'unité. Il nous a transformés pour que nous soyons un. Voyons en Jérémie au chapitre 32. En Jérémie chapitre 32, lisons le verset 39. Transformés pour l'unité. C'est le sous-premier point du premier point. Jérémie 32, verset 39. Dans le verset 39 de Jérémie 32, idée. Je leur donnerai un même cœur et une même voix. Je leur donnerai ceux qui sont venus à Dieu. Ceux-là qui ont été transformés par la grâce. Et ceux-là qui sont venus dans la nouvelle alliance. Je donnerai à tous ceux-là un même cœur. Ça, c'est l'unité. Et une même voix. Ils marcheront donc sur la même voix. Afin qu'ils me craignent toujours. C'est quelque chose qui n'est pas temporaire. C'est quelque chose qui n'est pas seulement pour une expérience initiale. Et d'eux me craindront pour toujours. Pour leur bonheur. Et celui de leurs enfants. Après eux. Je les toucherai. Je vais les transformer. Je vais les convertir. Et je leur donnerai un même cœur et une même voix. Et c'est pour leur bonheur. Voyons en Ézéchiel au chapitre 11. En Ézéchiel au chapitre 11. Lisons le verset 19. En Ézéchiel chapitre 11. Transformés pour la cause de l'unité. Et transformés afin que nous soyons unis comme corps de Christ. Ézéchiel 11, 19. Je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'autorai de leur corps le cœur de Pierre. Et je leur donnerai un cœur de chair. Afin qu'ils suivent mes ordonnances. Et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple. Et ils seront mon peuple. Et je serai leur Dieu. Il parle donc de nous donner un même cœur. Il te donne le même type de cœur. Il me donne. Et il me donne le même type de cœur. Il lui donne. Et parce que nous avons le même cœur. Nous avons le même esprit. Nous avons une même pensée. Nous avons une même doctrine. Et nous avons un seul Dieu. Une même direction. Un même Seigneur. Il nous rassemble. Et notre information apporte l'unité. Et le résultat de cela. Voyons cela. En Jean au chapitre 17. En Jean chapitre 17. Lisons ici le verset 17. Jean 17. Verset 17 dit. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Maintenant, il dit. Comme tu m'as envoyé dans le monde. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Je les ai sauvés. Et je prie, Père Céleste, Père Saint. Sanctifie-les. Et je veux que tu les sanctifies. Afin qu'ils aient la même vision. Qu'ils aient le même objectif. Ils auront la même perspective. Et ils pourront donc aller avec la même focalisation. Le même objectif. Dans le même monde. Et ils feront la même chose. Verset 21. Afin que tous soient un. Afin que tous soient ceux qui sont transformés. Tous ceux qui sont sanctifiés. Et tous qui sont venus à moi. Que tous qui ont reçu l'opération dans leur cœur. Je leur donne le même cœur. Ils seront tous un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Vous savez que ça, ce n'est pas l'unité superficielle. Ceci, ce n'est pas une unité de la société. Ce n'est pas une unité fabriquée par l'homme. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Pas un hors de nous. Pas unis hors de nous. Vous savez, des gens qui ont construit la tour du Babel. Mais ils étaient unis, mais pas en Dieu. Ils n'étaient pas dans la justice. Ils n'étaient pas dans le plan de Dieu. Il parle du type d'unité qui vient après que nous ayons cru au Seigneur. L'unité des frères, des frères en Christ. Et il dit, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ça, c'est l'objectif de l'unité. Il dit donc, pour que tout soit un. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Revenons donc à Somme 133. En Somme 133, verset 1 encore. Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères. De demeurer ensemble dans l'unité. De demeurer ensemble. Vous devez souligner ce mot-là. Demeurer ensemble. Ensemble. Ensemble dans l'unité. Ça, c'est le deuxième sous-point. Ensemble dans l'unité. Ce n'est pas un type d'unité qui est absente. Ça veut dire que toi, tu restes là où tu es. Moi, tu restes là où je suis. Parce que chaque fois que nous venons ensemble, il y a des conflits. Et chaque fois que nous nous retrouvons, il y a des désaccords. Et chaque fois que nous rassemblons, il y a des différences. Pas conséquents. Si nous voulons donc vivre et garder l'unité, il vaut mieux. Et donc, nous restons loin les uns des autres. Quand vous êtes loin comme ça, on ne se voit pas. On ne s'offense pas. On ne s'énerve pas. Alors, c'est bon donc de rester loin les uns des autres. Et nous allons croire la même doctrine. Nous allons croire la même Bible. Et nous allons donc répondre du nom de la même église. S'il vient au culte combiné, je ne veux pas venir. Parce que je vois toujours des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Il dit non. L'unité dont nous parlons, ce n'est pas une unité mentale. L'unité dont nous parlons, ce n'est pas une unité mécanique. L'unité dont nous parlons, ce n'est pas l'unité à distance. C'est l'unité lorsque nous sommes ensemble. La deuxième chose que je vois ici, c'est ensemble dans l'unité. Ça, c'est le deuxième sous-point, dans le premier point. Venons en Romain au chapitre 15. En Romain au chapitre 15, lisons le verset 5 et le verset 6. Romain au chapitre 15. Les versets 5 et 6. Romain 15, 5 et 6. Que le Dieu de la persévérance, de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ça, c'est l'unité. D'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. J'essaie de comprendre mon frère là-bas. J'essaie de comprendre ma soeur aussi là-bas. Ils pensent différemment. Ils parlent différemment. Ils agissent différemment. Mais nous devons être ensemble. Nous ne pouvons pas nous séparer. Nous ne pouvons pas vivre isolé. Qu'est-ce que je dois faire alors? Je viens pour voir comment ils réfléchissent. Je réfléchis comment? Comme eux. Comment ils regardent les choses? Ils regardent les choses de telle perspective. Et je fais alors un effort pour regarder selon leur perspective. Et quand je viens sous leur peau, je regarde les choses selon leur perspective. Je parle la langue. Je peux ne pas parler la langue vernaculaire. Mais le sens qu'ils donnent au mot. J'essaie de les comprendre. Quand ils disent ceci, c'est ce qu'ils veulent dire. Quand je dis la même chose, je veux dire autre chose. Nous pouvons utiliser le même vocabulaire. Je dis boîte. Elle dit boxe. Et quand je dis boîte, je dis boxe la chose. Boxe la chose. Quand elle dit boxe, elle dit prends la boîte. Et parce que nous utilisons le même mot différemment, et nous utilisons le même mot avec des sens différents, nous n'arrivons pas à nous comprendre. Ainsi donc, j'essaie de suspendre ma compréhension et je regarde sa compréhension du mot qu'elle utilise. Alors, j'utilise le même mot avec le même sens que mon voisin a. C'est ce qui apporte l'unité. Mais c'est aussi longtemps que je m'attache à ma voix. Et toi, tu t'attaches à ta voix aussi que quand je dis, quand moi je dis va, ce que moi je veux dire, c'est va, sort. Alors, quand je lui dis va, ce que lui veut dire, c'est va visiter quelqu'un. Je dois alors comprendre ce que tu dis. Tu dois aussi comprendre ce que je dis. Ainsi donc, selon ce verset 5, que Dieu de la persévérance nous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Et il continue, selon Jésus Christ. Voyez maintenant le verset 6. Je dis ça, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, d'une seule bouche et d'une seule pensée, nous devons avoir, je dois avoir ta pensée, je dois avoir ma pensée. Nous devons alors avoir les sentiments de Christ. Ce n'est pas seulement que nous sommes assis ensemble. Nous pouvons être assis ensemble et penser différemment. Nous pouvons vivre dans la même maison et penser différemment. Nous pouvons avoir les mêmes, les différentes affections, les mêmes, les différentes persuasions, les désirs différents, les aspirations différentes. Mais notre unité vient lorsque nous essayons de ramener ce que nous aimons au centre. En particulier au centre de ce que Christ veut. « Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, d'une seule même pensée, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ. » Une seule pensée et une même bouche. Voyons 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Lisons le verset 10. Dans le verset 10, il dit « Je vous exote, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ. a tenu tous un même langage. » « A tenu tous un même langage. » De quoi parle-t-il ? Il y a beaucoup de choses que nous avons à dire. Partant de la repentance jusqu'à la résurrection, à l'enlèvement, il y a beaucoup de choses aussi au milieu. Quand je décide de parler de la repentance, lui décide de parler du réveil. Lui décide de parler de la restitution. Lui décide de parler de l'enlèvement. Lui décide de parler peut-être du ciel et de l'enfer. L'autre décide de parler du second avènement. L'autre décide de parler du mariage. L'autre parle d'autre chose. Même si nous tous, nous disons la vérité dans ce que nous disons. Mais nous disons, au même moment, nous mettons l'accent sur des choses différentes. Alors, l'unité dont nous parlons ensemble dans l'unité, c'est que nous devons être ensemble dans l'unité. C'est-à-dire que nous devons tous, nous devons tenir tous un même langage. Nous travaillons pour la même chose. Nous planifions pour la même chose. Ça, c'est la vie d'ensemble que le Seigneur veut que nous ayons. Et quand il s'agit de notre sujet, nous allons ensemble vers le sujet. Nous mettons l'accent sur le sujet. Nous supportons le sujet ensemble dans l'unité. Voyons ce verset d'ici une fois encore. Je vous exote, frère, par le nom, nous sommes frères. Il ne doit pas y avoir de désaccord, nous sommes des frères. Il ne doit pas y avoir des tiraillements ou des divisions. Nous sommes des frères. Je vous exote, frère, je vous en supplie, frère. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ a tenu tous un même, sans exception, a tenu tous un même langage. Et il ne doit pas y avoir de division. Et il ne doit pas y avoir de division parmi vous. C'est vous et moi qui allons amener cela à l'accomplissement. Nous devons donc déterminer que je n'aurai pas d'intérêt divisé. Je n'aurai pas d'intérêt divisé de l'Église, des frères, du peuple de Dieu. Je n'aurai rien. Je n'aurai pas un point de vue divergent du peuple de Dieu. À ne pas y avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit. Ça, c'est le mot. C'est le mot parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est ce que le Seigneur espère de nous. Que nous sommes ensemble unis. 1. Nous sommes transformés pour l'unité. 2. Nous sommes ensemble dans l'unité. Revenons à Somme 133. Somme 133. Voyons le verset premier. Et voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer, des vrais frères de demeurer ensemble dans l'unité. Le mot demeurer, demeurer ensemble dans l'unité, il y a une symétrie, il y a une unité symétrique. Ils sont morts, ils sont ensevelis, ils sont ensemble, mais ils ne parlent pas, ils ne se lèvent pas, ils ne bougent pas, ils ne marchent pas. Est-ce qu'on peut dire qu'ils demeurent ensemble dans l'unité, ça, c'est une unité mortelle, mais il parle de demeurer ensemble comme mari et femme vivant ensemble pour un objectif. C'est comme des parents et enfants vivant ensemble pour un objectif. C'est comme ayant une école, une classe, l'enseignant, les élèves sont ensemble pour un objectif. C'est comme l'église. L'église, il y a les membres, ils sont ensemble, vivant ensemble pour un objectif. Ça, c'est vivre ensemble de façon dynamique. Ça, c'est vivre ensemble de façon vivante. Ça, c'est vivre ensemble de façon déterminée. Ce n'est pas seulement que, oui, ah, mais mon nom, je suis présent, mais son nom aussi, il est aussi présent, mais son nom, elle est présente. Et nous sommes tous ensemble et nous ne parlons pas, nous ne prions pas, nous ne l'écoutons pas, nous ne disons rien, nous n'agissons rien du tout, mais nous sommes, nous demeurons ensemble. Alors, pensez à un mari et une femme. Ils se traitent l'un l'autre avec une tranquillité mortelle. La femme ne parle pas, le mari ne parle pas. Nous qui sommes au-dehors de leur maison, nous pensons qu'ils demeurent ensemble dans l'unité. Ils sont, leur tranquillité montre qu'il y a quelque chose qui se reprend l'un contre l'autre. Ce n'est pas le type d'unité de demeurer ensemble que dont parle la Bible ici. C'est demeurer ensemble pour un objectif. Demeurer ensemble. Voyons ceci en Somme 101, versets 6 et 7. Somme 101, versets 6 et 7. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Les fidèles du pays sont fidèles à l'appel, fidèles à la parole de Dieu. Ils sont fidèles aux devoirs qu'ils exécutent. Ils sont fidèles à leur objectif de demeurer avec moi, aider, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Ils demeurent auprès de moi pour servir le Seigneur. Ils demeurent ensemble pour aller dans la même direction, pour marcher dans la même vocation. Ne pas demeurer ensemble, tranquilles, comme si nous étions morts et que nous ne faisions rien du tout. Verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Ils n'ont pas la même pensée avec moi. Et ils ne veulent pas avoir la même pensée avec la vérité. Et dit, celui qui dit des mensongles ne subsistera pas en ma présence. Alors nous demeurons ensemble afin que nous puissions marcher ensemble, que nous puissions planifier ensemble, afin de faire quelque chose ensemble, pour progresser ensemble. Somme 114. Somme 140. 13. Somme 140. 13. Somme 40. 13. 14. Lui, second. Oui, les justes célébreront ton nom. Les hommes droits habiteront devant ta face. Ils ne parlent pas des rétrogrades, de mépriser la ruse, de mépriser la vie pécheresse, ou de mépriser les mensonges, ou de mépriser les actions sataniques et les attitudes sataniques. C'est bon pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. Ils parlent de ceux qui sont justes, de ceux qui sont justes droits. Ce sont ceux-là qui peuvent demeurer ensemble pour un objectif. Nous ne passons pas notre énergie à argumenter. Nous ne dépensons pas notre énergie dans les conflits. Nous ne dépensons pas de temps à résoudre des problèmes qui pouvaient être évités. Nous sommes sauvés, scientifiés, nous sommes justes, nous sommes sains. Nous sommes droits, justes. Maintenant, il y a une œuvre à faire. Et ensemble, nous demeurons ensemble pour porter le fardeau. Nous demeurons ensemble pour faire déplacer la montagne. Nous demeurons ensemble pour exécuter, faire quelque chose. Et nous sommes justes. Je prie que le Seigneur cultive cette unité au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen, l'amène. Juge, verset 18. Juge, verset 18. Lisons le verset 7. Voyez ces gens-là maintenant. Quand nous parlons de demeurer ensemble, comprenez alors, c'est activement demeurer ensemble. Acte 18. Juge, verset 18. Verset 7. Activement demeurer ensemble. Les cinq hommes partirent et arrivaient à Laïs. Ils virent le peuple qui était vivant en sécurité à la manière des Sidoniens. Ils étaient vivants en sécurité. Ils étaient négligents. Et on continuait en disant, à la manière des Sidoniens, tranquilles et sans inquiétude. Ils demeuraient ensemble. Pas de plan. Ils demeuraient ensemble. Il n'y a pas de travail. Ils demeuraient ensemble. Il n'y a pas de sécurité. Ils demeuraient ensemble. Il n'y avait pas d'activité. Il n'y avait pas dans le pays personne qui leur fit le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens. Et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Pas de transaction. Pas d'affaires. Pas de vision. Rien du tout. Mais ils demeuraient ensemble. Voyez le verset 8. Ils revinrent auprès de leurs frères Asouria et Eshtahol. Et leurs frères leur dirent, quelles nouvelles apportez-vous ? Allons, allons, répondit-il. Montons contre eux. Car nous avons vu le pays et voici, il est très bon. Quoi ? Vous restez sans rien dire. Le pays est très bon. Quoi ? Vous restez sans rien dire. Ne soyons pas paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple en sécurité. Le négligent, ils se demeurent seulement ensemble. Ils n'ont aucune activité du tout. Pas de plan, pas de stratégie. Le pays est vaste et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. Ils ne font rien du tout, pas de culture, pas d'activité. Il n'y a rien du tout. Mais ils demeuraient ensemble. Demeurer ensemble ne doit pas être comme ça. Vivre ensemble, nous ne devons pas nous comporter comme ça. C'est de faire quelque chose ensemble. Et nous allons faire quelque chose. Voyons, Esaïe, comme nous demeurons ensemble, voyez notre condition, voyez la condition du peuple. Nous, nous devons donc amener notre condition à s'améliorer. Nous devons améliorer notre condition et la condition des autres personnes. Et maintenant, nous pourrons avancer et vivre ensemble. C'est une vie d'ensemble active. Et elle va atteindre l'électif. Voyons, Esaïe, chapitre 6, verset 5. Esaïe 6, verset 5. Esaïe 6, verset 5. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impus. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impus. Ils vivaient ensemble. Esaïe, les lèvres impus, le peuple les yeux impus. Et ils vivaient ensemble. Il y avait des similitudes entre eux. Mais les similitudes ne les rendaient pas utiles. Par conséquent, Esaïe a dû crier pour dire, même si nous demeurons ensemble, ça, ce n'est pas la même manière de vivre ensemble. Ça, ce n'est pas comme ça. Il faut habiter ensemble. Il faut de la purification en Esaïe. Il faut de la purification dans la vie du peuple. Ensuite, avec cette purification, nous pourrons demeurer ensemble dans la justice. Nous pouvons habiter ensemble dans la sainteté. Nous pouvons vivre ensemble avec objectif. Nous pouvons vivre ensemble avec passion. Nous pouvons vivre ensemble avec stratégie. Et accomplir quelque chose. Alors, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impus. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Si nous demeurerons ensemble dans l'impurité, quelque chose doit être fait. Nous demeurerons ensemble dans la paresse, dans l'oisiveté, dans la tièdeur. Quelque chose doit être fait. Nous demeurerons ensemble dans la négligence et dans le manque de zèle, le manque de passion. Quelque chose doit être fait. Ce n'est pas suffisant de demeurer ensemble. Nous devons avoir la pensée de Christ, la vision de Christ, et la stratégie de faire ce qu'il nous appelle à faire. Et être donc actifs dans notre vie d'ensemble. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est espiée. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Tout le monde, tout le monde, envoie-moi. Alors, vous voyez l'importance de demeurer ensemble selon le plan et l'objectif du Seigneur. En Esaïe au chapitre 58, Esaïe 58, lisons à partir du verset 10. Esaïe 58, lisons à partir du verset 10. Ici, dans le verset 10, il nous dit, « Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indisante, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres se long comme le midi. » Les ténèbres vont disparaître de ta vie et du ministère. Les ténèbres seront toujours ton guide. « Il rassasira ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. » Amen. Donc, demeurer ensemble pour être actif. Demeurer ensemble pour exécuter quelque chose et faire quelque chose. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Amen. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins qui rendent le pays habitable. Le réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins qui rendent le pays habitable. C'est ce dont il parle. Nous demeurerons ensemble pour un objectif. Nous demeurerons ensemble pour une poursuite. Nous demeurerons ensemble pour une action. Nous demeurerons ensemble pour une activité responsable. Deuxième point maintenant. L'unicité précieuse de l'excellence du leadership. L'unicité précieuse de l'excellence du leadership. Revenons en Somme 133. Le verset 2 Somme 133, 2 C'est comme Il y a quelque chose qui a été dit précédemment Et dit que telle chose est comme quelque chose d'autre. Il veut maintenant parler de quoi parlait-il ? Il parlait de l'unité. Il parlait de la vie d'ensemble. Et il parlait aussi de la communion. Et il dit cette unité est comme Ou bien cette communion est comme Ou bien cet amour qui nous rassemble, qui nous réunit dynamique et actif est comme Maintenant à quoi est-elle ressemble à verset 2 ? C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête d'un sang, sur la barbe. Sur la barbe d'Aaron Qui descend sur le bord de ses vêtements Premièrement, il parle d'Aaron Deuxièmement, il parle de ses vêtements Troisièmement, il parle de l'huile, de l'onction Qui est déversée, répandue sur lui Maintenant il dit que cette onction, cette huile répandue sur lui Couvre tout son corps de la tête jusqu'au vêtement et partout Alors je veux que vous voyez l'unicité premièrement L'unicité de l'Aaron lui-même L'unicité deuxièmement des vêtements L'unicité de l'onction, de l'huile Et voyez ce dont parle le Seigneur Que l'unité dont il a parlé dans le verset 1 Est une unité unique Est une communion unique Ce n'est pas une unité comme vous le voyez ailleurs Ce n'est pas la communion que vous voyez partout ailleurs Et ce n'est pas une vie d'ensemble Que vous trouvez dans un autre lieu L'unicité Voyons maintenant Exode Au chapitre 7 Lisons le verset 1er Quand il a parlé d'Aaron Ce n'est pas seulement que vous répandez l'huile sur tout le monde C'est unique En Exode au chapitre 7 Verset 1er Exode chapitre 7 verset 1 L'éternité à Moïse Voici Je te fais Dieu pour Pharaon Et Aaron ton frère sera ton prophète Ton porte-parole Il recevra les révélations du ciel Tu donneras Aaron Et lui comme un prophète fidèle Il ne va pas diminuer ou ajouter à rien du tout de ce que tu lui dis Et il le dira Pharaon Et il le dira fidèlement Et il le dira sans peur Toi tu diras tout ce que je t'en donnerai Et Aaron ton frère parlera à Pharaon Pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays Voyez là L'unicité d'Aaron Et vous verrez plus tard Que tout ce dont nous parlons aujourd'hui Concernant Aaron Est unique L'unité que nous voulons voir Que le Seigneur veut voir dans son église Est unique Ce n'est pas l'unité Comme Ce n'est pas l'unité Comme dans la société Ce n'est pas l'unité Comme dans un parti politique Ce n'est pas l'unité Comme dans une domination Ce n'est pas l'unité Comme au milieu d'un groupe de personnes Qui s'engaillent dans une alliance satanique Spéciale, spécifique Unique Comme unité En premier Samuel Au chapitre 12 Verset 6 Chapitre 12 de 1 Samuel Verset 6 1 Samuel 12 Verset 6 Alors Samuel dit au peuple C'est l'éternel qui a établi Moïse et Aaron Et qui a fait monter vos pères du pays d'Egypte Et dit Aaron Comme nous parlons de Moïse Mais comme nous parlons d'Aaron C'est l'éternel qui a établi Aaron Ça c'est unique Ceci est spécial En hébreu Au chapitre 5 Lisons le verset 4 Hébreu 5 Verset 4 L'unicité De l'excellence du leadership Hébreu 5, 4 Nul ne s'attribue à cette dignité C'est pas quelque chose Que quelqu'un peut sauter dedans Parmi les enfants d'Israël Si Aaron peut le faire Il peut le faire Mais on passe celui-ci Ça c'est pas quelque chose Que quelqu'un va dire Ah je suis aussi sage que Aaron Je suis aussi intelligent que Aaron Et je suis aussi disponible que Aaron Je peux le faire Non pas ceci Et dit nul ne s'attribue à cette dignité S'il n'est appelé de Dieu Comme le fut Aaron Spécial Et unique Revenons maintenant En exode Au chapitre 28 Voyez ce qu'il dit Au sujet Des provisions faites Pour Aaron En exode chapitre 28 Lisons ici A partir du verset 1er Fais approcher de toi Aaron Ton frère Et ses fils Et prends-les parmi les enfants d'Israël Pour les consacrer A mon service Dans le sacerdoce Aaron puisse me servir Ce n'est pas quelqu'un d'autre Qui choisit une profession Quelqu'un qui choisit une occupation Ou bien quelqu'un qui choisit quelque chose Qu'il veut faire Par lui-même Et dit que je m'établis J'ai tel objectif J'ai telle vision Et voici ce que je veux faire Non ça c'est unique Ceci est spécial Et ceci est donc Un appel Définit Venant du ciel Afin de les consacrer Pour mon service Dans le sacerdoce Aaron Et les fils d'Aaron Naba Nadab Abihu Eliaza Et Itamar Tu feras à Aaron Ton frère Des vêtements sacrés Des vêtements Sont uniques aussi Comme nous lisons En somme 133 Il a répandu l'huile L'huile l'onction Qui a quitté la tête Jusqu'à la barbe Et jusqu'aux vêtements Ce sont des vêtements spéciaux Recommandés par Dieu lui-même Tout concernant Ce homme est unique C'est pourquoi nous parlons De l'unicité précieuse De l'excellence Du leadership Alors aider Pour Aaron ton frère Pour Marquer sa dignité Pour lui servir de paru Verset toi Tu parleras à tous ceux Qui sont habiles A qui j'ai donné Un esprit plein d'intelligence Et ils feront Les vêtements d'Aaron Afin qu'ils soient consacrés Et qu'ils exercent Afin qu'ils Et ils feront Les vêtements d'Aaron Afin qu'ils soient consacrés Et qu'ils exercent Mon sacerdoce Verset 4 Voici les vêtements Qu'ils feront Un pectorat Un pectoral Et une éphode Une robe Une tunique brodée Une tiare Et une ceinture Ils feront Des vêtements Sacrés A Aaron ton frère Et à ses fils Afin qu'ils exercent Mon sacerdoce Alors vous comprenez Que ce n'est pas le choix D'Aaron Spécial et unique Verset 12 Maintenant Tu mettras Les deux pierres Sur les épaulettes De l'éphode En souvenir Des fils d'Israël Et c'est comme Souvenir Car Aaron Portera Le nom Devant l'éternel Sur Ses deux Épaules Les noms Des tribus Des enfants d'Israël Sont imprimés Sur ces pierres Qui mettent Sur les épaules Des vêtements Maintenant Dans le verset 29 Verset 29 Lorsque Aaron Entrera Dans le sanctuaire Il portera Sur son cœur Les noms Des fils d'Israël Gravés Sur le pectoral Du jugement Pour en conserver A toujours Le souvenir Devant L'éternel Il n'aura pas La chance De dire Je vais changer Mes vêtements Ça devient Vraiment Ça Ça devient Trop commun Ça C'est bien Connu du peuple Non Ceci C'était unique Pour le service Et unique Pour le ministère Verset 36 Dans le verset 36 Voici ce qu'il dit Tu feras Une lame d'or Pure Et tu y graveras Comme on grave Un cachet Sainte-té à l'éternel Cela nous montre Donc la conclusion Pourquoi un vêtement Pareil a été Confectionné Et l'objectif Que Dieu avait A cœur En confectionnant Un vêtement Pareil En exode 30 En exode 30 En exode 30 En tant que ministre et leader Vous devez comprendre La Bible Pas seulement lire Superficiellement Comme Certains de nos membres Le font Nous devons comprendre Et cerner La parole Mieux que nos membres En exode Chapitre 30 Verset 22 L'éternel Parla à Moïse Et dit Prend Qu'est-ce qu'il a dit Verset 25 Tu feras Avec cela Une huile Pour l'onction Sainte L'onction Qu'il a répandue Sur sa tête Et sur ses vêtements Et sur le tabernacle Et sur Sur lui Entièrement Tu feras Avec cela Une huile Pour l'onction Sainte Composition De parfum Selon L'art Du parfumeur Ce sera L'huile Pour l'onction Sainte Verset 30 Dans ce verset 30 Tu ouindras Aaron Et ses fils Et tu les sanctifieras Pour qu'ils soient A mon service Dans le sanctuaire Dans le sacerdoce Tout est centré Sur le service Au Seigneur Verset 31 Tu parleras Aux enfants D'Israël Et tu diras Ce sera Pour moi L'huile De l'onction Sainte Parmi Vos descendants Alors aussi longtemps Alors aussi longtemps Caron était vivant Aussi longtemps Que le sacerdoce D'Aaron Était en place Cette onction Était spécifiquement Confectionnée Composée Pour son onction On ne pouvait pas Verser ça Que quelqu'un d'autre Ou sur une autre Catégorie de personnes Verset 32 Il continue En disant On en reprendra Point sur le corps D'un homme Et vous n'en ferez Point de semblable C'est unique C'est spécial C'est seulement Pour la consécration C'est uniquement Pour l'onction Et c'est spécifiquement Pour la séparation De ce souverain Sacrificateur Aaron Et idée Vous Vous n'en reprendrez Point sur le corps D'un homme Et vous n'en ferez Point de semblable Dans les mêmes Propensions C'était une chose Sérieuse Parmi les enfants D'Israël Vous ne ferez Rien De similaire D'onction similaire Comme elle Pour un autre objectif Donné Elle est sainte Vous ne ferez Point de semblable Dans les mêmes Proportions Elle est sainte Et vous la regarderez Comme sainte Quiconque Verset 33 maintenant Quiconque En composera De semblable Ou en mettra Sur un étranger Sera retranché De son peuple Ça c'est l'onction Dont nous parlons Ça c'est l'onction Dont nous parlons C'est ce que nous lisons En somme 133 Que l'huile là Est spécial Que ceci Est unique Et il se réfère A l'unité Et il dit L'unité Que nous avons Ce n'est pas l'unité Que nous empruntons Quelque part D'un couvent Ou du monde Ce n'est pas l'unité Que nous Nous empruntons D'un parti politique Ce n'est pas l'unité Que nous empruntons D'une dénomination Ceci est unique Et cette unité Est spécial C'est comme l'onction Qui est versée Sur Aaron Répandue sur sa tête Qui coulait Sur ses vêtements C'est l'unité Qui est composée Au ciel C'est une unité Qui est composée Du ciel Comme le Père Est en moi Et que je suis Dans le Père Afin que Est ce type D'unité céleste Qui est ce type D'unité unique C'est ce que le Seigneur Dit Et nous venons En Lévitique En Lévitique Au chapitre 10 Lisons le verset 8 Lévitique Au chapitre 10 Lisons ici Le verset 8 En Lévitique Au chapitre 10 Verset 8 Il nous dit Parlant Parlant De Aaron Et de l'onction D'Aaron Et De l'huile L'onction Répandue sur lui Et sur son appel Son sacerdoce Très unique Lévitique Lévitique Au chapitre 10 Verset 8 L'Éternel Parle à Aaron Et dit Tu ne boiras Ni vin Cette unction Vient sur toi Et tu as sélectionné Tu as choisi Tu as mis à part Et l'onction Est unique Et tu ne dois pas Être comme les autres Dans le pays Et dit Tu ne boiras Ni vin Ni boisson Et ni vrante Toi Et tes fils Avec toi Lorsque vous entrerez Dans l'attente D'assignation De peur Que vous ne mouriez Ce sera une loi Perpétuelle Parmi vos descendants Afin que vous puissiez Distinguer Ce qui est saint De ce qui est profane Ce qui est impur De ce qui est pur Et enseignez Aux enfants d'Israël Toutes les lois Et enseignez Aux enfants d'Israël Ils avaient Un appel spécial Un appel unique Et vous avez Une action spéciale Vous avez Une consécration Une consécration unique Et enseignez Aux enfants d'Israël Toutes les lois Que l'éternel Leur a donné Par Moïse Alors il nous dit En lévitique Au chapitre 24 En lévitique 24 Lisons le verset premier Lévitique chapitre 24 Verset 1 L'éternel parla à Moïse Et dit Ordonne aux enfants d'Israël De t'apporter Pour le chandelier De l'huile pure d'olive Concassée Afin d'entretenir Des lampes Continuellement Vous voyez Ça fait partie des raisons Pour lesquelles Vous avez L'huile Qui devait Concasser Qui devait Composer Pour qu'il puisse Qu'il mette Dans le chandelier Pour que cela brûle Continuellement C'est en dehors du voile Qui est devant Le témoignage Verset 3 Dans la tente d'assignation Caron la préparera Pour que les lampes Brûlent continuellement Du soir au matin En présence de l'éternel C'est un unique spécial Un devoir spécial Pour Aaron Aider En présence de l'éternel Continuellement C'est une loi perpétuelle Pour vos descendants Il arrangera Les lampes Sur le chandelier D'or pur Pour qu'elles brûlent Continuellement Devant l'éternel Rappelez-vous Le Seigneur Parle à quelqu'un Qui est Au-dessus De l'âge De 40 ans Et peut-être Dans les ans 80 Ou bien peut-être A 60 ans Jusqu'à ce qu'il Il est 110 ans Il est mort A l'âge de 123 ans Et continuellement Jusqu'à sa mort Il se réveille la nuit Il le faisait C'est pourquoi L'onction est venue sur lui Et c'était unique Et si c'était comme ça C'est ce que le Seigneur nous dit Que l'unité dont il parle C'est comme L'onction d'Aaron Qui coulait Tout son corps Et qui coulait Sur le corps de Christ Et qui coule Sur toute l'assemblée Et ce n'est pas Quelque chose De temporaire Ce n'est pas Quelque chose Qui va prendre fin A un moment donné Ce n'est pas Quelque chose Qui est saisonnier Saison sèche Ou saison pluvieuse Ou saison ceci Ou bien saison Ou saison Peu pas saison Tout doit continuer Jusqu'à la fin De temps Je prie Que Dieu nous accorde Cette compréhension De l'unicité De l'excellent De l'université Au nom de Jésus Revenons maintenant A Somme 133 Oh voici Il dit attendez Voyez Il dit ne soyez pas Pressé Vous pouvez voir Quelque chose Mais vous ne Contemplez pas cela Vous ne vous Vous n'attachez pas Les gars Sur cela Vous ne méditez pas Cela Vous ne pensez pas Cela Voici Oh Qu'il est agréable Qu'il est doux Pour des frères De demeurer ensemble Dans l'unité Cette unité Est comme L'huile précieuse Spéciale Unique Composée du ciel Composée De façon spéciale Et qui ne doit pas Est appliquée Pour une utilité Quotidière Qui ne doit pas Est utilisée Pour être touchée Par quelqu'un Quelqu'un d'autre Ceci est spécialement Précieuse Et spéciale Comme onction Comme huile Sur la tête Qui descend Sur la barbe Sur la barbe D'arron Qui descend Sur le bord De ses vêtements Et cela Afin qu'il a été mis à part Et reconnu Et connu Que voici donc Un ministère spécial Et l'unité Dont il parle Est spécial Et ce n'est pas quelque chose Que dans vos efforts naturels Dans votre capacité naturelle Que vous allez Pouvoir Créer cette unité C'est quelque chose Que le ciel doit nous donner C'est quelque chose Que le ciel doit opérer Et il veut que cette unité Soit comme celle Une action Qui coule Qui coule Pour toujours Continuement Alors il nous donne Une autre illustration Nous voyons maintenant Le troisième point Et nous voyons Verset 3 C'est comme la rosée De l'hermon Il parle de l'unité Et il illustre Cette unité Maintenant Avec quelque chose Que nous allons dire De naturel Il sort du temple Il est sorti du temple Du tabernacle Il est sorti du sanctuaire De Aaron Et il veut maintenant Se concentrer dans le champ Il veut maintenant Venir Pour suivre l'illustration De la nature Et il dit C'est comme la rosée De l'hermon Comme la rosée Qui descend Sur les montagnes De Sion Car c'est là Que l'éternel Envoie la bénédiction La vie Pour l'éternité La vie éternelle L'utilité perpétuelle Jusqu'à la vie éternelle La rosée La rosée Est particulièrement utile Utile Perpétuellement Et utile Tout le temps Et voyez La connexion De la rosée Et des bénédictions Voyons Genèse Au chapitre 27 En Genèse 27 Verset 28 Genèse 27 Verset 28 Que Dieu Te donne De la rosée Du ciel Voyez cela Dieu Te donne De la rosée Du ciel Je pense que la rosée Tombe Pour tout le monde Et Dieu N'a pas donné Quelque chose Cela spécialement Ceci est unique Et ceci est spécial Et ceci est particulier Ceci donc Il s'agit D'une bénédiction spéciale Qui viendra Sur Jacob Et Il compare cela A la rosée Qui vient du ciel Par de la terre Que Dieu Te donne De la rosée Du ciel Et de la graisse De la terre Du blé Et du vin En abondance Que Les peuples Te soient soumis Il parle De la rosée Du ciel Et il illustre cela Comme la bénédiction De la terre Du champ La bénédiction De la famille La bénédiction Sur le troupeau La bénédiction Sur tout Ce qu'il fera Et des peuples Te soient soumis Et que des nations Se prostènent devant toi Cela fait partie De la bénédiction De la rosée Que Jacob Que Isaac répandait Sur Jacob Sois le maître De tes frères Et que les fils De ta mère Se prostènent devant toi Voyez ceci Voyez la rosée Maintenant Maudit Sois quiconque Te maudira Je n'ai pas entendu Votre amen Et bénis Sois quiconque Te bénira Amen Ça c'est la rosée Dont il parlait Qui dit La rosée du ciel Il dit Je transfère La bénédiction D'Abraham Sur toi Sur ta vie Sur ta famille Sur ta postérité Et il se réfère Cela Comme étant La rosée du ciel Et il dit Dans l'unité Dont il parle Et comme cette rosée Qui vient du ciel Qui nous confère Les bénédictions Du Seigneur Et les bénédictions D'Abraham Tout ce qu'il a dit Nous concerne Et dit Cela émane Cela attise Son origine De cette unité Qu'il Apporte dans notre vie Voyons Exode Et je lis Le chapitre 16 En Exode Au chapitre 16 Comme la rosée Du ciel Exode 16 Lisons à partir Du verset 13 Le soir Il survint Des cailles Qui couvrirent Le camp Et au matin Il y eut Une couche De rosée Autour Du camp Une rosée Une couche De rosée Une couche De rosée Qui tombe du ciel Il continue En disant Dans le verset 14 Quand cette rosée Fut dissipée Il y avait A la surface Du désert Quelque chose De menu Comme des grains Quelque chose De menu Comme la gelée Blanche Sur la terre Les enfants Comme précurseur De la manne Et comme la rosée Fuit dissipée Ils ont vu la manne Ils ont dit Qu'est-ce que c'est là Nous ne connaissons pas le nom Quel nom Allons lui donner cela Et ils ont appelé cela La manne La provision du ciel Alors L'Occas qui dit Que cette unité Est comme la rosée Venant du ciel C'est comme La bédition d'Abraham Venant Sur Jacob C'est comme la manne Qui est venue Pour les enfants D'Israël Ils parlent De Jésus Christ Qui est le pain de vie Et il nous est donné Et la rosée Qui vient Plus nous sommes unis Plus nous sommes ensemble Plus nous sommes en communion Plus la puissance de Christ Plus le soutien de Christ Plus la provision de Christ Seront dans notre vie Au bleu de nous Oh qu'il est agréable Qu'il est doux Pour des frères De demeurer ensemble Dans l'unité Cette unité C'est comme l'anxion Qui est déversée Sur Aaron Cette unité C'est comme la rosée Qui est répandue Sur Hermon Qui est répandue Sur les collines Les montagnes De Sion C'est comme la manne Qui est tombée Pour eux Et cette manne Était là Pendant quarante ans Et le Seigneur Les a nourris En Deutéronome Au chapitre 32 Verset 2 Deutéronome 32 Verset 2 Deutéronome 32 Verset 2 Nous dit Ce que la rosée Est venue Faire pour eux Deutéronome 32 Verset 2 Que mes instructions Se répandent Comme la pluie Que mes instructions Se répandent Comme la pluie Que ma parole Tombe Comme la rosée Comme des ondées Sur la verdure Comme des gouttes D'eau Sur l'herbe Donc il dit La rosée Par des doctrines Également La parole L'esprit Qui vient De la parole De Dieu Qui nous rafraîchit Qui nous renouvelle Qui nous donne La vie Il dit Avant que la rosée Ne vienne Tout lieu Est poussiéreux Les plantes Sont en train D'être desséchées Mais à la nuit La rosée Tombe Sur ces plantes Quand vous réveillez Le matin Vous voyez Tout est rafraîchi Il dit L'unité Et comme ça Là où il y avait Des désaccords Des confusions Les conflits Et nous sommes desséchés Et nos prières Ne sont pas exaucées Il y a beaucoup De mauvaises choses Qui se passent Et tout d'un coup Nous réalisons Ce qui se passe Et nous disons Ça doit s'arrêter Et toute chose négative Doit s'arrêter Dans nos familles Dans notre église Donnez-moi un grand amène Alors disons Que nous comprenons Maintenant Nous balayons Tous nos conflits Toutes nos différences Et nous sommes Maintenant unis Et même Les gens du monde Qui le remarquent Pour dire Ah regardez ces gens Cela Oh qu'il est Donc il est agréable Pour eux De demeurer ensemble Dans l'unité Et la rosée De bénédiction Va commencer A tomber sur nous Et maintenant Il y aura Le rafraîchissement Tu seras rafraîchi Toutes les sécheresses La fiède La fatigue Je ne peux pas Je ne peux pas Tout d'un coup Nous ne comprenons Pas ce qui s'est passé Tout disparaît Oh Nous revenons à la vie Nous reprenons vie Parce qu'il y a Maintenant un rafraîchissement Il y a maintenant Un réveil Il y a maintenant Une nouvelle vie Il y a la régénération Il y a le renouvellement Et la puissance De Dieu Vient sur nous D'une manière Sans précédent Et ça va arriver A part de ce soir Au nom de Jésus En Deutéronome chapitre 33 Lisons le verset 13 Deutéronome 33 Verset 13 33-13 Si Joseph dit Son pays recevra de l'éternel Un signe de bénédiction Le meilleur don du ciel La rosée Les meilleurs eaux Qui sont en bas Il a Jacob maintenant Bénissant Joseph Et il s'est rappelé Comment Isaac son père L'a béni Et comment Lui aussi L'a prospéré Comment les choses Ont bien marché Pour lui A cause de la rosée Du ciel Et maintenant Il voulait maintenant Répondre la bénédiction Si Joseph Il dit Si Joseph Il dit Son pays recevra De l'éternel Un signe De bénédiction Le meilleur don du ciel La rosée Les meilleurs eaux Qui sont en bas Les meilleurs fruits Du soleil Les meilleurs fruits De chaque mois Les meilleurs produits Des antiques montagnes Les meilleurs produits Des collines éternelles Les meilleurs produits De la terre Et de ce qu'elle renferme Les meilleurs produits Du Seigneur Vienne sur ta vie Au nom de Jésus Voyons le verset 28 Verset 28 Israël est en sécurité Dans sa demeure La source de Jacob Je parle de toi Tu vas être en sécurité Dans ta demeure La source de Jacob Est à pas Dans un pays de blé Et de mou Et son ciel Distille La rosée Ton ciel va distiller La rosée La rosée Que tu es heureux Israël Qui est comme toi Un peuple sauvé Par l'éternel Le bouclier De ton secours Et l'épée De ta gloire Tes ennemis Feront défaut Devant toi Et tu fouleras Les lieux élevés Et tu fouleras Leurs lieux élevés La rosée du ciel Sera sur chaque vie Sur chaque famille Et la sécheur va disparaître La fatigue va disparaître La malédiction Des ennemis va disparaître En Esaïe au chapitre 55 Lisons le verset 10 Esaïe 55 Verset 10 Esaïe 55 10 Comme la pluie et la neige Des teçant des cieux Et n'y retourne Pas sans avoir arrosé Fécondé la terre Et fait germer les plantes Sans avoir donné De la semence Au semeur Et du pain A celui qui mange Ainsi en est-il De ma parole Qui sort de ma bouche Elle ne retourne point Verset 5 Osée Chapitre 14 Verset 5 Osée 14 5 Je serai C'est le Dieu Tout-Puissant Qui parle Il va au-delà Des bellichons sur nous Il va au-delà De la manne De la provision Pour le peuple Il va au-delà Même des bellichons D'Abraham Il dit Je serai Comme Je serai Comme la rosée Pour Israël Il fleurira Comme le lit Et il poussera Des racines Comme le Liban Ses rameaux S'étendront Il aura La magnificence De l'olivier Et les parfums Du Liban Ils reviendront S'asseoir A son ombre Ils redonneront La vie Au froment Et ils fleuriront Comme la vigne Ils auront La renommée Du vin Du Liban Ephraim Qu'ai-je à faire Et toi Tu diras Qu'ai-je à faire Encore avec les idoles Je l'exaucerai Je le regarderai Je serai pour lui Comme un cyprès Verdoyant C'est de moi Que tu recevras Ton fruit Dieu Ton fruit Viendra de Dieu Comme la rosée Tu seras fructueux Qui est sage Que celui qui est sage Prenne garde à ces choses Que celui qui est intelligent Les comprenne Car les voies de l'éternel Sont droites Les justes Ils marcheront Mais les rebelles Ils tomberont Tu ne seras pas un rebelle Les bénitions du Seigneur Vont demeurer sur ta vie Sur ta famille Comme la rosée du ciel Elle va demeurer Elle va demeurer sur l'oeuvre de tes mains Au nom de Jésus Maintenant En Esaïe Chapitre 58 Esaïe Dans les lieux arides Et il redonnera de la vigueur A tes membres Tu seras comme un jardin arrosé Comme une source dont les eaux ne tarissent pas Les tiens rebâtiront Sur d'anciennes ruines Tu relèveras des fondements antiques On t'appellera Réparateur des brèches Celui qui restaure les chemins Qui rend le pays habitable La restauration dans ta vie La réparation dans ta vie Renouvellement dans ta vie Rafraîchissement dans ta vie Et cela vient Comme nous sommes unis Tu verras partir d'aujourd'hui Des plus grandes bénédictions Des plus riches bénédictions Des bénédictions inédites Même des bénédictions inattendues Surtout autour de toi Spirituellement Physiquement Dans ta famille Partout au nom de Jésus Tu seras une merveille pour tout le monde Oh voici qu'il est bon Oh qu'il est agréable Qu'il est doux Pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité C'est comme L'huile précieuse Qui répandit sur la tête Des sangs Sur la barbe Sur la barbe d'Aaron Qui descend Sur le bord De ses vêtements C'est comme La rosée De l'hermon Qui descend Sur les montagnes de Sion Car C'est là Que l'éternel Envoie La bénédiction La vie Pour l'éternité Les bénédictions Sont envoyées sur toi J'ai dit Les bénédictions Sont envoyées sur toi Les bénédictions Avant de partir Lève-toi et dis Oh Seigneur Les bénédictions Du Seigneur Sont envoyées sur moi S'il y a un domaine Où tu n'es pas uni Avec le peuple de Dieu Où tu n'es pas uni Avec certains À cause de ceci ou de cela Nous trichons pas nous-mêmes De nos bénédictions Nous ne privons pas De nos bénédictions Débarrassons de ces choses Autons ces choses De notre vie Sois unis Avec le peuple de Dieu Dans les doctrines Dans l'enseignement Dans le style de vie En disant les mêmes choses En faisant l'œuvre de Dieu Ensemble Unis Et les bénédictions Spéciales Venons sur chacun de nous A part de ce soir Au nom de Jésus Où tu as boule